Salut ! Aujourd'hui je vous présente mon troisième et dernier nail art de Noël. Ce nail art est un nail art assez simple, j'ai juste fait des petits motifs avec mon gel spécial foil et du foil. J'ai aussi fait un effet neige avec du vernis blanc et de la poudre acrylique. Si vous voulez savoir comment j'ai fait mon nail art, je vous laisse avec les images. Je vais faire ce nail art sur capsule Gelix, tout simplement parce que je voulais conserver ma pose de la semaine dernière. Je commence par appliquer deux couches de vernis blanc que je laisse catalyser 30 secondes entre chaque. Ensuite j'applique une finition mat parce que je vais travailler avec du foil, donc c'est pour éviter que le foil n'accroche partout sur l'ongle. Mais vous allez voir qu'en fait le foil va adhérer quand même à l'ongle malgré la finition mat. Mais en principe la finition c'est pour éviter de déposer du foil partout sur l'ongle. Je laisse donc ma finition catalyser 60 secondes. Pour mon premier ongle, je vais faire un motif avec un petit sapin et une étoile. Je commence donc par dessiner le sapin avec mon gel paint noir spécial foil. Le pinceau que j'utilise c'est toujours le même, c'est un petit pinceau liner d'un centimètre de long. Comme d'habitude je vous mets en barre d'info les liens de tout le matériel que j'utilise. Je prélève un peu de matière avec mon pinceau et je l'essuie sur une palette histoire d'enlever un maximum de matière. Ensuite pour faire mon motif, je prélève une petite goutte de gel sur la pointe du pinceau et je dépose cette goutte tout en l'étirant pour tracer ma ligne. Et je dessine tout simplement mon petit sapin comme ce qui suit. Vu que tout à l'heure on va déposer du foil sur le motif, il faut quand même que les traits soient assez épais sinon ça va moins bien marcher. Je trace des petits points sur le sapin avec un dotting tool. Ensuite je dessine une étoile à côté de mon sapin. Et je catalyse le tout 30 secondes. Maintenant je vais utiliser du foil doré. Donc celui que j'ai se présente comme ça, dans un petit pot. Je viens tout simplement découper un petit morceau de papier foil. Je dépose la partie mat du papier sur mon motif bien catalysé. J'appuie bien fort sur mon ongle et je retire le papier d'un coup sec. Là vous voyez que ça n'a pas bien fonctionné. Du coup je recommence et je retapote mon petit papier sur les endroits où il n'y a pas assez de foil. Et j'ai aussi légèrement frotté mon ongle avec le papier foil pour qu'il adhère bien partout sur le motif. Le souci en faisant ça c'est qu'il y a un peu de foil qui s'est déposé sur l'ongle même sur la finition mat. Du coup il y a un peu de doré qui s'est mis sur mon blanc. Mais au final j'ai laissé comme ça parce que je trouvais que c'était pas si moche. Ensuite pour faire mon effet neige, j'ai déposé une grosse goutte de vernis semi-permanent blanc au centre de mon motif. Et je l'ai légèrement étiré sur les côtés mais sans toucher les bords parce que le vernis va un peu s'étaler. Et du coup si on se rapproche trop du bord il va déborder sur les traits. Donc on étire un peu notre goutte mais pas trop quand même. Et ensuite sans attendre on verse notre poudre acrylique sur le vernis blanc en grande quantité. On tapote bien l'ongle pour que la poudre accroche partout et on met le tout à catalyser pendant 30 secondes. Ensuite on dépoussière bien dans tous les recoins et on recommence. On dépose une grosse goutte de vernis blanc au centre du motif. On l'étire légèrement, on saupoudre de poudre acrylique et on met à catalyser 30 secondes. On dépoussière bien et on refait la même chose pour la petite étoile. On dépose une goutte de vernis au centre de l'étoile et on l'étire légèrement dans chaque branche de l'étoile mais sans toucher les rebords. Sans tarder on saupoudre, on catalyse 30 secondes et on dépoussière bien. Ensuite je vais faire des petits flocons de neige donc je fais juste des petits points avec un dotting tool. Et j'étire légèrement les points avec la pointe de mon pinceau pour former des sortes de petites étoiles. Et pour faire ces petits flocons en relief, je saupoudre de poudre acrylique sans trop tarder. Puis je mets à catalyser 30 secondes, je dépoussière bien. Et dernière étape, je repasse sur mes traits dorés avec une finition brillante sans résidu. Parce que si on fait pas ça, le foil ne va pas du tout tenir sur nos motifs. Et puis ça va rendre notre foil plus brillant aussi. Parce que c'est possible qu'il ait été un peu terni par la poudre acrylique. Et après avoir catalysé 30 ou 60 secondes, c'est terminé pour cet ongle. Pour mon deuxième ongle, je vais commencer par dessiner une branche de sapin. Pour ça, je trace d'abord une ligne. Donc c'est pas grave si elle est pas droite et qu'elle est un peu épaisse parce qu'elle nous sert juste à diriger notre motif. Elle va être complètement camouflée. Comme d'habitude, mon pinceau est gainé avec un peu de gel. Et je prélève une goutte de taille moyenne sur la pointe de mon pinceau. Ensuite, je dépose la goutte sur la tige que je viens de tracer. Et je l'étire vers l'extérieur pour former mes épines de sapin. Et voilà, c'est très simple. Il faut juste faire ça sur tout le long de la ligne. Et il faut que chaque épine soit de taille différente pour faire un effet réaliste. Je mets à catalyser 30 secondes. Et une fois catalysé, je fais la même chose que tout à l'heure. Je tapote mon motif avec un morceau de papier foil. Ensuite, je retapote mon papier foil là où ça n'a pas bien adhéré. Et comme tout à l'heure, il y a du foil qui s'est collé sur ma finition mat. Donc j'ai essayé d'enlever l'excédent de foil qu'il y avait sur ma finition avec du cleaner. Et au final, ça donne ça. Ensuite, j'ai tracé un cercle pour dessiner une boule de Noël. J'ai dessiné l'accroche de la boule. J'ai tracé des petites vagues à l'intérieur du cercle. J'ai fait des petits points au dotting tool pour représenter la ficelle de la boule de Noël. J'ai mis à catalyser 30 secondes. Ensuite, j'ai tapoté sur mon motif avec le papier foil. Et puis comme tout à l'heure, pour faire un effet relief, j'ai déposé des gouttes de vernis au centre de mes motifs. J'ai sepoudré de poudre acrylique. Il faut savoir que vous pouvez bouger et modifier légèrement votre motif à la poudre acrylique tant que ce n'est pas catalysé. Si vous voulez replacer légèrement la matière. J'ai mis à catalyser 30 secondes. Et j'ai bien dépoussieré. Ensuite, comme tout à l'heure, j'ai fait des petits points au dotting tool que j'ai étiré légèrement comme pour former des petites étoiles. J'ai saupoudré le tout. J'ai mis à catalyser 30 secondes. Et j'ai bien dépoussieré. Ensuite, j'ai repassé avec une finition brillante sans résidu sur le doré. Et là, vu que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de doré sur la boule de Noël, j'ai repassé sur mes traits avec du vernis doré pour intensifier le tout. Et j'ai repassé ensuite avec ma finition. Et c'est terminé pour notre deuxième angle. Sur mon troisième angle, je vais dessiner des décorations de Noël. Donc pour la première décoration, je trace des petites vagues de plus en plus petites. Puis en face, je trace d'autres petites vagues, mais en décalé pour qu'elles ne soient pas alignées avec celles d'en face. Et je rejoins les petites vagues entre elles avec des traits courbés. Je ne sais pas du tout si mes explications sont très claires, mais je pense que vous voyez avec les images. Ensuite, je dessine une petite étoile à côté. Et je fais des petits points pour représenter les ficelles des décorations de Noël. Et après, je fais comme d'habitude. Après catalysation, je dépose mon foil. J'essaye d'enlever le surplus de foil avec du cleaner. Je fais ma technique avec les gouttes de vernis et la poudre acrylique. Je repasse sur le foil avec ma finition sans résidu. Et c'est terminé pour cet angle. Pour mon quatrième angle, je commence par dessiner un petit nœud comme ce qui suit. Ensuite, vu que je voulais faire une petite boule de Noël, j'avais commencé par dessiner la croche de la boule. Et j'ai mis du foil comme précédemment. Dans un premier temps, j'ai voulu dessiner la boule avec du vernis doré pailleté. Mais ça ne faisait pas très joli parce que ce n'était pas le même doré que le foil. Donc j'ai abandonné l'idée et j'ai dessiné la boule de Noël avec mon gel et mon foil comme précédemment. Comme toujours, j'ai déposé une goutte de vernis blanc au centre de la boule et j'ai saupoudré de poudre acrylique. Comme le doré n'était pas assez intense à certains endroits, j'ai repassé sur mes traits avec du vernis doré. Et j'ai terminé en repassant sur mes traits avec ma finition. Et pour le pouce, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai tracé la même branche de sapin que tout à l'heure. J'ai appliqué mon foil. J'ai repassé dessus avec ma finition. Et après avoir catalysé, c'est déjà terminé ! Et voilà pour mon dernier nail art de Noël ! J'espère que ces petites vidéos vous auront plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nail art. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime avant de partir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos et si vous voulez en voir d'autres. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501